On fête un retour aujourd'hui et on ne l'a pas encore entendue cette année parce qu'elle nous revient de cette terre ouagalaise, elle nous revient du Burkina Faso. Et oui et son livre du miel sous les galettes continue à être conseillé par les libraires et à être détesté par les diététiciens, c'est Rokyata Ouedrao. Bonjour les amis, bonne année Nétabo comme on dit chez moi. Je voudrais aujourd'hui apporter une vision africaine sur l'invention du Capitole par une banne d'allumée chauffée à blanc par Donald Trump. Etant moi-même au Burkina au moment des faits, je peux vous dire qu'on a beaucoup rigolé là-bas. Certes, ce putsch amateur devrait plutôt faire pleurer, mais il est trop tentant de se moquer de ce président qui a su avec brio transformer son pays en bullshit country, ce qui se traduit par pays de merde. Ben oui, c'est ainsi que Donald Trump lui-même parlait des pays africains avant de s'enliser lui-même dans son propre caca. Dans mon village, certains voulaient même envoyer une force d'interposition pour protéger la population américaine en cas de guerre civile. Et d'autres ont cru reconnaître un génie de la brousse parmi les insurgés quand ils ont vu ce type torse nu avec sa peau de bête sur le dos et ses cornes de vache sur la tête. Bon, je pense qu'il est temps de cesser les moqueries faciles et de revenir à une analyse plus sérieuse. D'abord, le gars avec les cornes sur la tête, ce n'est pas un génie de la brousse ? Non, c'est mon cousin Amidou. Oui, oui, oui. Amidou l'albinos qui est parti faire ses études aux Etats-Unis. Il se prend pour un chasseur traditionnel depuis son overdose de cheeseburger Coca-Cola. Ça m'a fait plaisir de le revoir, il a l'air en pleine forme. Du coup, comme j'étais à Ouaga et pour avoir l'avis d'un expert, j'ai interviewé qui vous savez ? Ah, tonton, t'es en France, évidemment ! Qui est aussi professeur de sciences politiques à l'université de Ouagadougou ? Bonjour, ma fille ! Ah, c'est pour les grosses têtes ? Euh, non, tonton ! Ah, pardon ! Bonjour à tous les auditeurs de Radio Monte Carlo ! J'ai effectivement quelques fake news à vous communiquer pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 6 janvier dernier. Tout a commencé à la cafétéria du Capitole. Le cuisinier habituel étant souffrant, c'est Bintou, la nièce, ma nièce par alliance, de la cousine de la maman de la camarade de ma second épouse qui le remplaçait. Comme elle ne sait pas bien faire les donuts, elle a fait des bourgmassa, nos beignets traditionnels, là. Ça a eu un tel succès que tous les policiers du Capitole étaient à la cafétéria au lieu de protéger le bâtiment. Euh, mais tonton, il me semble que vous aviez aussi des infos sur Donald Trump lui-même, je crois. En effet, en effet, j'ai très bien connu ce garçon lorsqu'il faisait ses études à l'université de Ouagadougou. Il étudiait les sciences politiques. C'est un cursus qui se fait en trois ans. D'abord, bourrage de mou, bourrage d'urne et conquête du premier mandat. Ensuite, mise à profit du second mandat pour gaver son clan et boudouiller la constitution à vue d'un troisième mandat à vie. Et enfin, savoir orchestrer les purges pour mieux durer. Malheureusement, l'élève Trump était très agité et transformait l'amphithéâtre en télé-réalité et jouait lui-même le rôle de l'animateur. Ses dissertations insultantes et provocantes à l'endroit de ses professeurs se limitaient à 140 signes. Nous avons dû le renvoyer dès la première année quand il a commencé à attraper les filles de sa classe par l'air appareil reproducteur. « Toi-même, tu sais qu'on ne fait pas ce genre de choses ouvertement dans nos pays. » Mais c'est dommage. C'était un élève créatif avec un gros potentiel. Il aurait facilement pu ramener l'Afrique du Sud aux glorieuses années de l'apartheid s'il avait voulu exercer dans ce pays. Mais il a préféré tenter sa chance aux Etats-Unis. C'était un vrai défi pour un quasi-analphabète. Mais notez qu'il n'était pas loin de réussir son coup. Ah, merci beaucoup, tonton, pour ce témoignage. À votre service et mon bonjour aux auditeurs de RFI. Merci, tonton, Téophrast. Et merci, Rukia Taoué Draogo.